Salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft alors voilà quelque temps j'ai lancé une nouvelle série qui s'appelle la ville des abonnés et du coup le premier bâtiment que j'ai fait c'est le bâtiment que vous voyez derrière moi qui est un petit peu ma tour principale d'action ou autre chose dans la ville un petit peu l'hôtel de ville slash studio d'enregistrement vu que je fais des vidéos dans la vraie vie et du coup j'ai demandé aux gens, en tout cas ceux qui étaient chauds, de faire la déco intérieure et bien j'ai eu quand même pas mal d'offres enfin ou plutôt de personnes qui m'ont passé des décors donc déjà premièrement merci à vous et du coup je me suis dit j'arrive pas à me décider parce que je suis en mode si elle est bien mais si elle aussi est bien pour des raisons différentes mais ils sont bien tous les deux du coup je me dis autant laisser les gens choisir parce que c'est la ville des abonnés donc autant que les abonnés choisissent un petit peu du coup je vais vous montrer quatre décorations différentes dans cette vidéo là et vous aurez un sondage dans le petit i au dessus à droite quelque part ou vous pourrez juste voter pour votre décoration favorite évidemment votez après avoir vu toutes les décorations parce que voilà si bien la dernière va être incroyable pour vous donc voilà elles ne sont pas dans un ordre de préférence d'ailleurs c'est juste genre dans l'ordre que j'ai téléchargé les maps donc voilà c'est aussi simple que ça du coup et bien commençons tout de suite alors la première déco c'est une déco de Hugo le dragon je crois Hugo le maître dragon je ne sais plus exactement son pseudo mais il s'appelle Hugo voilà c'est ce qui compte et du coup on va rentrer et voir un petit peu ce qu'il a fait donc ça c'est l'entrée alors il a mis l'échelle comme moyen pour monter bon on pourra toujours remplacer par des command blocks qui font ascenseur donc ça c'est pas ne jugez pas ça l'échelle ça on peut remplacer par quelque chose d'un peu plus perfectionné dirons-nous voilà petite réception plutôt sympathique avec un petit salon d'attente et tout poste de secrétariat ici un peu surélevé j'aime bien la différence de hauteur là on a une petite tv d'attente j'aime beaucoup la petite tv comme ça suspendu d'attente comme ça on peut voir ce qui se passe dans le studio peut-être d'enregistrement ensuite l'étage bon imaginez qu'il y a un véritable ascenseur ici à l'étage on arrive dans tout ce qui est bureau donc c'est un petit peu bureau ah ok il a rajouté une petite passerelle ici pas con donc c'est bureau un petit peu de la mairie en quelque sorte ou du studio enregistrement bref donc c'est juste des bureaux donc c'est simple et efficace il n'y a pas besoin de plus j'aime beaucoup les petites lampes en android ça fait moderne et plutôt sympathique il en manquerait bien une de ce côté là parce que je pense que la nuit ça doit être un peu sombre à moins qu'il ait planqué non il n'a pas planqué quelque chose donc peut-être que moi j'en rajouterais une pouf comme ça ça rentre bien en plus sur les bureaux ça ne dérange pas trop une sur chaque bureau puis c'est bon donc là on remonte encore une fois imaginez un ascenseur ici ne vous préoccupez pas trop alors là c'est le studio en enregistrement alors j'aurais peut-être mis un peu plus de carpet mais c'est pas grave donc là on a des trucs très techniques top de mixage pc de contrôle et évidemment green screen oh oui le green screen il manque d'éclairage par contre ça c'est dommage je pense qu'il aurait dû clairement mettre de l'éclairage pour le green screen directement juste au dessus ou autre chose parce que évidemment un green screen va être bien éclairé mais attends on peut le tester alors le green screen oh ok voilà est-ce que ça marche est-ce que... alors d'abord il faut détourer correctement voilà et ensuite voilà maintenant je suis intégré quelque part peut-être éventuellement si ça marche bien ça manque d'éclairage en quelque sorte en plus le shader sera juste une petite tombe sur le côté donc c'est pas forcément idéal mais bon voilà un green screen donc ouais par contre j'ai dû changer le fov à mort pour me mettre bien correctement bon ça c'est dû à minecraft évidemment s'il y avait une caméra ça fonctionnerait sans aucun problème ok donc pas mal le petit studio d'enregistrement euh... slash euh... voilà studio d'enregistrement tout bête en fait alors là on a une table donc je suppose que c'est le début de la maison donc petite euh... salle à manger avec bar peut-être ou juste tout simplement un bar avec euh... avec une table ici plutôt simple mais efficace ça manque peut-être un petit peu de décoration au mur je dirais mais c'est pas trop grave non plus ensuite on arrive à l'étage et là on a du coup le début véritable de la maison donc ouais TV euh... à moins que ce soit là ou non en fait c'était déjà la maison là quand je vois... quand je vois ici qu'il a laissé ouvert ici ouais c'est clairement la maison aussi donc là ce serait plutôt le salon vu qu'il y a euh... tout ce qui est... tout ce qui rentrerait dans le salon donc ça imaginez encore une fois que... euh... il y a... ah ok on arrive... ouais c'est vrai qu'on arrive déjà dans les chambres en fait donc en bas c'était techniquement la cuisine en fait euh... l'endroit où il y avait le bar donc là c'est des chambres plutôt sympathiques avec euh... une petite douche eh bien intégrée la petite douche là j'aime beaucoup l'intégration et une autre chambre de l'autre côté avec à peu près les mêmes fonctionnalités petite douche et tout à l'intérieur j'aime bien le combo chambre à coucher douche comme ça au moins ça on perd pas de place avec une salle de bain qui selon moi dans minecraft est un petit peu inutile mais bon euh... il a laissé grand ouvert l'un des balcons par contre je sais pas pourquoi c'est genre... tu veux que les gens meurent ou quoi là ? c'est genre... celui-là ça va parce qu'il y a une petite bordure mais sinon l'autre là les gens il y a des gens qui auraient eu un petit accident donc voilà ça c'est la première déco et voilà nous sommes sur la seconde donc la première c'était Hugo donc dans le truc de vote ce sera marqué Hugo pour voter euh... là la deuxième c'est Sad Time qu'il a fait donc euh... bah déjà merci à toi Sad Time et du coup quand vous voterez vous devrez voter Sad Time si vous voulez voter pour lui alors lui il a fait pas mal de changements au niveau de la tour il a rajouté une cage d'ascenseur littéralement et aussi des escaliers de secours et aussi des trucs un peu RP genre euh... bah une sortie peut-être pour la cuisine ou autre chose il a rajouté une entrée de terrain donc il a été un peu plus loin de ce que j'avais dit qui était possible à faire donc j'avais dit juste faites la déco intérieure mais ça me dérange pas trop j'aime beaucoup aussi le côté moderne qu'il a donné avec ces petites lignes rouges là qui augmentent au niveau de... à chaque fois peut-être que moi j'aurais par contre fait en sorte que ça se link à chaque fois avec le rouge comme ça je sais pas vous mais je pense que c'est mieux quand le blanc touche le rouge justement comme ça ça rend un petit peu mieux mais bon euh... l'ajout n'est pas je veux dire trop exagéré c'est pas comme s'il avait rajouté une tour en plus ou autre chose donc personnellement ça me dérange pas l'ajout qu'il a fait c'est plutôt bien pensé donc un point positif pour lui je dirais alors petite réception avec encore une fois le logo AS euh... pas mal ce petit peuple j'aime assez bien petit lieu de réception plutôt sympathique on a apparemment Plague ah ok il y a des oeuvres d'art d'artistes qu'on comprend même pas c'est genre ils affichent des excréments d'animaux et puis ils disent la critique de la société moderne ou je sais pas quoi donc là c'est une oeuvre d'art c'est du corps russe c'est pas grave c'est pas grave c'est une oeuvre d'art vous ne pouvez pas comprendre c'est de l'art j'aime beaucoup les petits lustres avec euh... ah oui ça continue à chaque étage nice c'est très nice ça et évidemment le up and down est-ce qu'il a mis ah ok il a mis des common blocks déjà par lui-même ok donc j'aurais pas besoin de les rajouter si on si on choisit cette décoration là bon après je peux les rajouter moi-même vous inquiétez pas d'ailleurs je pense que sa cage d'ascenseur si on sélectionne cette décoration là euh... je me permettrais ah là il a mis les dé... ouais il a mis les... les command blocks euh... directement dans... derrière le mur c'est pour ça que sa cage d'ascenseur prend autant de place c'est parce qu'il a les... les trucs juste derrière en fait du coup euh... personnellement j'utiliserai euh... des panneaux avec des commandes directement dessus vous pouvez le faire ça donc ça... ça économiserait un peu de la place parce que je trouve que la cage d'ascenseur est un petit peu trop profonde ok alors ça ça doit être le studio d'enregistrement ou en tout cas les... non ça ça doit être plutôt les bureaux ouais ouais c'est les bureaux alors ça fait moins bureau ici quand même il y a une petite quand même euh... enfin là ça fait un peu bureau quand même euh... mais je trouve que ça fait moins bureau euh... ça fait plus bureau détente après ça dérange pas forcément enfin ça me dérange pas vraiment quoi c'est aussi sympa c'est une autre façon de faire c'est vraiment pour ça que je vous dis que j'avais du mal à... à décider parce que il y a différentes façons de faire il a aussi rajouter des pots dehors et ça j'aime beaucoup des petits pots pour euh... pour la déco extérieure ça il faut pas oublier aussi de décorer un petit peu l'extérieur sur les balcons ou autre chose alors là... ah oui là il y a une vide carrément pour que ce soit un peu plus privé donc ça serait plutôt le bureau du patron ou je sais pas quoi donc pas con pas con ça c'est un bon petit ajout hop hop on arrive au dessus alors là ça va être du coup le studio d'enregistrement euh... alors il a des idées que j'ai vu qui étaient vraiment bien donc là on a un petit plateau avec canapé avec deux caméras évidemment avec des têtes caméras là on a euh... une autre grosse caméra je sais pas si c'est pour quoi spécialement je pense qu'elle est juste rangée et là c'est des costumes ouais c'est juste une caméra rangée ici là on a... alors ça c'est ça que j'aime bien le fond vert avec caméra mobile bon... elle est pas vraiment mobile mais... ça donne l'impression avec le minecart que vous pouvez déplacer la caméra donc là encore une fois le fond vert donc je peux disparaître quelque part bon... le problème c'est qu'avec les shaders vous voyez qu'il y a des ombres dans les coins donc c'est pas parfait si vous voulez faire un vrai bon fond vert dans minecraft euh... changez la texture de la glowstone pour quelque chose de vert comme ça et vous aurez un fond vert parfait parce que du coup il sera parfaitement illuminé même avec les shaders enfin bref euh... ça c'était donc le petit studio en enregistrement très sympathique ouh... par contre il faut pas se tromper je mettrais pas des items frames moi là-dessus oh j'ai monté deux étages je mettrais pas des items frames personnellement là-dessus parce que ça va rajouter du lag euh... ensuite ça c'est du coup le début de ma maison oui donc méga cuisine magnifique cuisine ouh... avec des... alors ça c'est pour soutenir la... la petite euh... la petite carpette en 1.13 on pourrait utiliser un bouton en darko qui se verrait à peine qui se verrait beaucoup moins que le string en tout cas ça passerait aussi petit euh... petit espace salon aussi salle à manger euh... on a apparemment quelque chose oh des toilettes oh... pas mal et puis apparemment aussi juste un... ah ok c'est un escalier ah oui c'est un escalier pour monter à l'étage nice ça c'est cool donc on peut utiliser l'ascenseur mais on a aussi un petit escalier intégré oh allez il y a vraiment bien pour un pense à cette décoration je dois bien l'avouer euh... petit setup évidemment avec un casque pour faire le... le clavier donc ça c'est plutôt cool euh... alors il utilise beaucoup d'artifices je sais pas si je garderai tout à 100% parce que ça peut vite rajouter du lag tous les petits armoires partout après il est quand même raisonnable il n'y en a pas trop non plus quoi donc ça va petite salle de bain très classe très classe il n'y a rien à dire autre mini salon ici euh... et puis si on monte à l'étage on arrivera normalement et on a aussi balcon à chaque fois on arrivera voilà première chambre donc nickel petite chambre euh... alors avec l'escalier en collimation qui monte jusque là ça fait un petit peu bizarre par contre parce que je me dis que s'il y a quelqu'un dans le salon on l'entend depuis la chambre mais bon toilette en plus supplémentaire ça c'est toujours un bon petit point positif et pour l'autre chambre c'est une autre chambre et euh... on y accède avec l'ascenseur donc c'est pas con c'est pas con ça pourrait être plutôt la chambre d'amis ici du coup euh... et l'ami peut passer justement par l'ascenseur ou autre chose mais ouais et encore une toilette évidemment il y a des problèmes au niveau des toilettes hein... il passe souvent du temps aux toilettes j'ai l'impression et enfin finalement on l'a hein il faut pas oublier d'aller le voir le sous-sol qu'est-ce qu'il a mis dans le sous-sol je ne sais pas trop ça va être... ah ouais c'est du stockage tout simplement et l'ascenseur apparemment descend jusqu'en bas dans le sous-sol donc ça c'est plutôt cool donc c'est bien intégré et tout ça j'avais pas... j'avais pas pensé à mettre un sous-sol donc c'est une très bonne idée et ça rajoute un petit peu de RP à notre petit lieu et j'aime beaucoup les lampes avec des trappes d'or de fer comme ça c'est bien pensé ça fait moderne mais ça éclaire bien quand même c'est la clim ou autre chose qui dépasse et puis évidemment il y a différents trucs de clim je pense et n'oublions pas aussi l'escalier de secours en cas de problème il suffit de... casser la vitre je suppose et pour pouvoir le prendre mais bon c'est pas grave ça marche s'il y a vraiment une urgence vous cassez la vitre et puis vous descendez l'escalier de secours jusqu'à un endroit où vous êtes encore à plusieurs mètres du sol donc là vous devrez vous sacrifier les gens je suppose là il y a une chute moins violente donc ça va encore allez troisième entrée celle de Zoukemon donc je rappelle l'entrée d'avant c'était Sad Time donc si vous voulez voter pour Sad Time c'est au dessus à droite bon attendez de voir toutes les entrées vous ne savez pas ce qu'il y a encore donc Zoukemon qui a lui aussi du coup fait la décoration donc on a déjà première chose des petits pots à l'entrée donc ça c'est plutôt sympathique nous avons des... alors lui il a fait une réception jusqu'au bout en mettant des NPC renommés pas con franchement je n'ai jamais assez bien l'idée je pense même que c'est plutôt bien pensé et on dirait qu'en plus ils sont verrouillés en place je ne sais pas ce qui les bloque exactement ils doivent les... ouais les trapdoors les empêchent de sortir enfin les fence gates les empêchent de sortir donc ils ne se sauveront pas partout à part si on les laisse sortir des petits WC au rez-de-chaussée c'est pas con ça c'est toujours nécessaire on a... alors j'aime bien les... vous voyez les... ça fait vraiment néon les néons qu'il a fait avec les... les leviers comme ça donc j'aime assez bien l'idée petit aquarium euh... petit... petit distributeur d'eau ou un café tout simplement oui donc ça c'est bien pensé pour justement un truc là donc là on a un truc d'attente évidemment donc les gens viennent faire la file vu que c'est un lobby un petit peu d'attente local technique réservé avec des command blocks pour la... c'est pour la déco hein c'est pas vraiment des vrais command blocks fonctionnels enfin... quoi que... ça doit être les command blocks aussi bien fonctionnels de là ok donc on passe juste là et puis... comment on monte ? première étage c'est bon ? non ? ok alors je sais pas comment on monte ok comme ça tout simplement yep tout simplement ok donc à chaque fois il a... il a les command blocks sur le côté ah oui mais il est... ah il les a bien planqué là ah bien pensé là c'est genre... c'est inclus dans la déco mais ça ne choque pas ouais c'est bien pensé donc ça c'est le... c'est les bureaux alors là c'est les vrais bureaux box et tout euh... donc ma foi c'est... ouais ça respecte bien le thème des bureaux et puis on a même un petit bureau privé du... du patron ici très 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 bien euh... machine à café évidemment très important dans les bureaux hein comment vous voulez fonctionner sans machine à café attendez alors là il faut regarder un petit peu donc deuxième étage bon l'avantage de son ascenseur c'est que vous pouvez aller à l'étage que vous voulez directement sans cliquer genre bah 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 donc c'est peut-être un petit peu mieux euh... donc là il y a le fond vert à nouveau voilà petit fond vert euh... je préférerais quand même le fond vert des autres je pense la caméra fait un petit peu bizarre sur ces trois bouts de fer comme ça petit local technique j'aime assez bien c'est pas con le... technique avec ces tableaux là parce que ça fait vraiment genre euh... ça fait vraiment des... des angles de caméra différents et là on a même un petit micro c'est... c'est un micro regardez vous mettez... vous parlez dedans vous êtes... bonjour à tous ici Aurélien Sama on se retrouve pour un nouveau podcast c'est vraiment ça et c'est... j'aime bien ce point de vue là c'est plutôt pas mal je vais prendre un screenshot ok alors euh... petite caméra et tout pour l'enregistrement donc ça c'est mon setup de stream je suppose euh... des caméras de côté on ne sait jamais on se croirait dans le truc de Casey Neistat c'est vraiment ça euh... troisième étage ensuite bim donc là on arrive dans la maison normalement donc j'ai droit à un aquarium je dirais des euh... étagères des tables ouais et... juste voilà c'est la cuisine c'est vraiment... c'est l'entièreté de l'étage réservé à la cuisine et à la salle à manger ici donc rien de très surprenant j'aime beaucoup comme il a mis aussi des... il a pas mis des vitres ici il a remis du bois pour que ça fasse genre en accord avec le reste là c'est pas con franchement c'est pas con et il en a mis aussi de ce côté là pour que ce soit en accord donc ouais c'est une petite idée c'est assez intéressante quatrième étage bim donc là on arrive dans le salon avec petit faux feu c'est pas mal c'est pas mal bon le feu est désactivé sur la map donc il aurait pu utiliser du feu du vrai feu donc ça c'est pas un problème surtout qu'en plus il utilise des items frames il faut mieux utiliser du vrai feu que des items frames au final mais bon euh... donc le petit euh... canapé moderne avec TV évidemment système audio haute gamme petite table de... apparemment une table de... non c'est... de roulette voilà c'est une roulette donc apparemment je joue à la roulette je ne savais même pas là il aurait pu mettre quelques canapés en plus c'est un petit peu dommage mais c'est pas non plus hyper grave et puis finalement le cinquième étage ah non ici le cinquième étage voilà où on arrive ah il a séparé l'étage ok donc là on a salle de bain toilette je suppose ah la salle de bain ok donc là avant c'était les toilettes c'est pareil et on sort dehors avec petit barbuck et tout bon là ça peut être un peu dangereux comme placement de barbuck et là on a accès du coup ouais à une chambre donc là c'est le lit et puis là on a une petite mezzanine avec le setup pour travailler est-ce qu'il a mis une lampe derrière oui il a mis une lampe excellent excellente idée c'est pas mal comme ça ça fait vraiment écran illuminé et tout ah j'aime beaucoup franchement je je volerai honteusement l'idée dans le futur c'est sûr et certain le mec qui vole honteusement l'idée mais c'est pas grave par contre des drôles de choix de peinture dirons-nous mais bon c'est pas grave c'est pas grave c'était plutôt sympathique j'aime assez bien il a des bonnes idées c'est ça le truc je pense que chacun ont des bonnes idées clairement et enfin on se retrouve sur la quatrième décoration alors qu'un mouton disparaît mon champ de vision c'est un petit peu bizarre donc c'est une décoration de Mona Mona qui est modératrice sur la chaîne en quelque sorte donc ne vous inquiète pas si vous ne votez pas pour Mona vous ne serez pas banni parce que les votes sont anonymes je tiens à le préciser mais c'est pas pour autant que Mona n'a pas fait une jolie décoration donc regardez hey ! alors le bloc pattern personne ne l'a utilisé jusqu'à maintenant mais là il est plutôt bien utilisé franchement là là ça rend plutôt bien je suis pas en général un grand fan du bloc pattern mais dans ce genre de cas c'est très bien utilisé donc là on a un petit bureau d'accueil avec des petits tiroirs dans le truc c'est plutôt sympathique ça rajoute un petit peu d'aléatoire dirons-nous là on a le petit ascenseur visiblement pour monter avec les différents étages alors je suppose que ça c'est tout décoratif elle a tenu compte que j'allais mettre des command blocks donc c'est pas un problème je vais juste monter en volant comme ça ah oui c'est un véritable ascenseur RP quoi c'est genre on voit le truc d'ascenseur et tout nice ah c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa on pourrait utiliser des command blocks pour faire réellement remonter l'ascenseur d'ailleurs c'est un peu plus lourd mais honnêtement je serais prêt à le faire personnellement ok donc ça c'est les bureaux bah c'est des bureaux hein tout simplement donc ça c'est plus bureau ouvert comparé à ce qu'on a vu avant donc là c'est vraiment plus moderne on va dire on a aussi et j'aime plutôt bien une poignée pour la porte ça c'est tout bête mais ça aide enfin ça rajoute du détail intéressant donc ça c'est la porte de l'ascenseur donc on peut quand même monter en volant en quelque sorte donc ça va encore en fait parce que la plupart du temps de toute façon sur cette map je serais en créa donc c'est pas tellement un problème et puis on peut utiliser un command block pour remettre les gens à chaque fois ici ou à l'étage d'en dessous genre ici ou autre chose ça marche aussi de toute manière donc ça c'est du coup le début de la maison il me semble est-ce que je serais pas monté d'un étage de trop ? non non c'est bon ok donc elle a pas mis le studio tout de suite là elle a mis du coup le salon et la cuisine avec petite salle à manger et tout nice nice petit mini bar ici petite cuisine le frigo évidemment américain qu'il faut pas déconner qui envoie du glaçon ça ça doit être un projecteur je suppose ouais c'est un projecteur totalement ok j'aime bien l'idée du projecteur enfin franchement c'est pas mal par contre il aurait fallu peut-être un écran en blanc pour projeter le truc j'avais cru que la forêt brûlait mais en fait c'est le feu qui se reflète là-dedans donc oui on peut utiliser du feu j'ai désactivé le feu de toute manière sur le serveur ça ça doit être le contrepoids de l'ascenseur et là on arrive à ok donc elle a mis le studio ici donc là on a le petit studio d'enregistrement avec le green screen alors là l'aurait utilisé là il faut mieux utiliser le lime en fait le béton lime c'est celui qui a la meilleure couleur pour le fond vert parce que c'est pratiquement la couleur d'un fond vert et vous n'avez pas la texture de la laine après la laine marche plutôt bien aussi surtout depuis qu'ils ont rechangé la couleur de la laine pour qu'ils soient un peu plus coloridés en eau là on a les serveurs de traitement de données et tout avec la caméra ici qu'on croit que c'est une tête de dragon et c'est une tête de dragon bon là encore elle aurait pu utiliser une tête custom avec le skin de caméra que certains ont utilisé petite chambre à coucher directement ok donc j'enregistre mes vidéos et puis quand j'ai fini d'enregistrer mes vidéos pour la journée je suis en mode et hop je me couche dans mon petit lit c'est pas grave petit escalier pour monter dans la salle de bain oui c'est la salle de bain qui du coup a un petit dressing là je suppose avec toilette vous pouvez vous changer ou vous pouvez juste faire caca ok voilà vous faites ce que vous voulez comme vous voulez il y a même un petit balcon là vous pouvez aller à moitié à poil dehors en mode hey salut les moutons je sais pas et évidemment la douche ici ouverte donc ça c'est la douche je ne sais plus comment on appelle ce genre de douche et là des petits miroirs alors pour éviter le lag j'en mettrai que un personnellement parce que ça rend déjà pas mal franchement et ça permet du coup comme je le dis d'éviter un petit peu du lag parce qu'il va avoir beaucoup de construction dans cette ville donc vaut mieux économiser là où on peut économiser ok donc ça c'était pas mal du coup je suppose que pour aller de trucs au dessus on doit passer par la porte éventuellement non y'a pas de porte par où je passe ah y'a un autre escalier de l'autre côté ok j'avais pas vu l'escalier c'est de ma faute donc ça c'est ah oh hey pas con la l'énorme comment dire baie enfin c'est pas baie vitrée c'est une énorme porte-fenêtre en quelque sorte qui donne sur un alors là c'est plutôt technique c'est la c'est la clim de ou la carrément l'aération du bâtiment mais là on a le petit barbec qui à mon avis faut faire attention que le CO2 ne reste pas dans la pièce sinon vous allez mourir le petit bar et le petit billard et tout donc ça c'est plutôt sympa c'est vraiment la l'endroit pour faire la fête au dessus de toi donc euh ouais j'aime bien j'aime bien l'idée ok du coup c'est à peu près tout donc euh maintenant c'est le moment de voter donc je rappelle la première position c'était enfin la première proposition c'était Hugo ensuite vous aviez Sadtime euh Zukemon et la dernière c'était Mona donc euh vous aurez ces 4 pseudo dans le petit i au dessus à droite pour voter là au dessus à droite bon j'arrive pas à le montrer mais c'est au dessus à droite et bah du coup votez pour votre préféré tout simplement donc si vous vous souvenez plus de ce que vous avez vu allez revoir vite fait mais voilà faites attention de bien voter mais en tous les cas c'était tout pour cette vidéo euh je n'en ferai pas pour les autres décorations qu'on verra dans le futur dans cette série là c'est juste que pour ce bâtiment là je me disais ok allons-y c'est quand même le bâtiment l'un des bâtiments les plus importants de la ville c'est le bâtiment central donc fuck it allons-y euh toutefois je vais changer les trucs par rapport à la série mais j'en parlerai dans dans l'épisode de demain il y en aura normalement un demain qui sortira donc l'épisode 2 et d'ailleurs normalement au niveau du rythme de sortie de cette série donc ça c'est hors série évidemment cette vidéo là mais les épisodes de la véritable série sortiront certainement le jeudi et le dimanche et du coup bah euh ça fera 2 épisodes par semaine je pense que c'est pas trop mal donc la ville des abonnés pour ceux qui se demandent encore le nom de la série donc voilà euh dans tous les cas ce sera demain donc vous verrez bien le bâtiment que je rajouterai et aussi j'introduirai comme je dis un nouveau principe qui devrait plutôt plaire à beaucoup de gens en fait euh qui permettra de faire la ville un petit peu plus rapidement bon allez du coup merci à tous on se retrouve pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu pouce rouge en commentaire n'hésitez pas aussi à me soutenir sur YouTube si vous voulez en regardant une petite pub gratuitement qui rapporte beaucoup plus que YouTube euh pour information je le dis juste comme ça je le dirai juste une fois mais j'ai fait le calcul si 600 personnes par jour 600 hein pas 6000 ou autre chose 600 par jour une fois par jour regarde une pub euh je suis 100% indépendant de YouTube littéralement avec les vidéos sponsorisées à côté donc 100% j'ai plus besoin de YouTube enfin plus besoin des pubs YouTube donc ouais je pense que ça peut valoir la peine donc n'hésitez pas à checker YouTube dans la description euh bref dans tous les cas merci à tous et on se retrouve pas pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao